Salut à tous, salut ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de T2 et aujourd'hui on est hyper content parce que ça fait très longtemps dans les commentaires que vous nous parlez de notre CNC, une Shepoco 3, et on va lui apporter quelques modifications. T2, la chronique qui t'en met plein les yeux. Voilà, oh oh, ça c'est bien ça, attention, générique. Suite à tous ces commentaires que vous nous avez laissés depuis plus d'un an sur la chaîne, on a décidé de contacter directement robotshop.com, c'est un partenariat, cette vidéo est sponsorisée, vous avez le lien juste là dans la description et vous avez le logo qui s'affiche juste là. Pour pouvoir construire cette CNC dans une version un peu spécifique, Artus vous explique tout ça tout de suite. Oui parce qu'en fait, comme vous le remarquerez, le plateau que vous avez ici qui reçoit la CNC, vous voyez qu'il est bien plus grand. Eh bien tout simplement parce que cette CNC existe en trois tailles différentes et donc celle-là c'est un modèle qu'on a acheté, c'est un modèle perso et on avait un petit peu prévu le coup, on a fait un plateau plus grand et robotshop nous a donc envoyé l'upgrade, c'est-à-dire la mise à jour pour la passer en XXL et donc faire des découpes de 80 par 80. Ça rajoute plein de petites options, on va avoir ce qu'on appelle des end-stop en anglais, c'est-à-dire des boutons poussoirs ni plus ni moins qui vont définir les fins de course. Ça va être top, on passe à l'unboxing et ensuite on passera au montage. On commence par le plus petit carton, on garde le meilleur pour la fin, les end-stop. Et donc ça nous permet de définir la position d'origine de la CNC comme sur une imprimante 3D, somme toute. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Les vis. Alors c'est la planche de fond et elle est particulière parce que c'est une planche de fond, je ne sais pas du tout dire comme en français, comme d'habitude, T-Tracks. C'est-à-dire que sur celle-ci on faisait plein de trous et on avait du mal à fixer les objets alors que là il y a des clans qui viennent se placer et qui viennent tenir les objets contre la planche. Ah, ça se glisse. Alors est-ce que c'est le carton qui est made in USA ou est-ce que c'est les pièces d'aluminium ? Oui, oui, j'accroche. Eh le guide est en français parce que normalement cette CNC vous la trouvez sur des sites américains mais comme elle est importée en France par Robotshop, ils ont dû rééditer toute la notice d'assemblage en français. Les frères Poulain, premier consommateur de cartons de France, du carton dans les cartons qu'ils sont dans du carton. Donc cette CNC-là chez Poco est édité et construite par Carbide 3D et vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que ce sont des anciens de chez Inventables, donc Inventables. Eux ils font la X-Card qui est beaucoup plus présente chez plein d'autres Youtubers mondiaux mais les frères Poulain ils font les choses différemment donc ils vont sécher Poco. On vous dira pourquoi plus tard. Ils vont sécher Poco, ils vont sécher Poco, ils vont sécher Poco, répétez dix fois et en commentaire ils vont sécher Poco. On vous dira plus tard pourquoi on a choisi Shepoco plutôt que X-Card et il y a vraiment des bonnes raisons. Wow, mais c'est tellement lourd mon gars ! D'ailleurs ce poids est une des raisons pour lesquelles on prend une Shepoco et pas une X-Card. Alors pour le coup c'est de l'acier, c'est pas de l'alu. Ah c'est que de l'acier. Vous entendez ça ? Oh là là ! Oh trop bien ! C'est déjà fait ? Oh, c'est tout prêt. Je vous explique l'histoire là. Ça, sur l'ancienne, on a dû mettre tous les câbles nous-mêmes manuellement et fabriquer la chenille manuellement. Trouver la bonne longueur, etc. Là, ils vous la livrent, tout est déjà dedans donc on n'a rien à faire, on a juste à connecter les câbles. Là, clairement, un bon point pour Carbide. Oui, et vous remarquerez qu'en fait, il y a déjà les Unstop. Oui, c'est vrai. Donc notre kit de Unstop ne sert pas à grand-chose. Merci quand même Robot Shop, on vous le renvoie. Non. Unstop, c'est fait. Et là, c'est la partie la plus belle, franchement. Je pense que c'est le moment de vous dire pourquoi on fait appel à Carbide par l'intermédiaire de Robot Shop et pas au X-Carve. C'est très simple, je vais vous montrer ça et Jim au montage va mettre à côté une extrusion de X-Carve. Et donc, autant vous dire que sur la flexibilité, là, sur la longueur de 80 d'impression, voilà, Baptiste, il peut mettre tout son poids, ça ne va pas plier. Alors que c'est un problème connu des X-Carve, les extrusions sont très longues mais très fines. Et du coup, en plus, comme elles sont aluminium, elles sont aussi très flexibles. Je pourrais vous mettre en description tous les Youtubers qui font appel à des renforts en acier pour solidifier leur X-Carve. Mais il y en a tellement que je ne vais pas le faire. En fait, Carbide 3D, c'est la version 3 de la X-Carve. C'est des anciens de chez X-Carve qui ont créé leur propre machine. C'est ça. Et ils ont eu raison de se casser, de faire une meilleure, moi je vous le dis. Allez, on continue. Alors là, c'est la dernière boîte qui nous reste, dans laquelle il y a quelques petits rouages, des courroies, c'est des joints, c'est des vis. Je pense que c'est des GT2. Tu crois ? Oui, oui. Et du coup, voilà, avec la petite boîte pour y mettre l'électronique, bref. De la quinquairie basique, quoi. J'adore parce que tout à l'heure, ils ont mis une toute petite boîte qui était remplie au ras avec les trucs. Oui, et là, celle-là, elle est énorme, elle est vide. C'est une boîte géante, elle est vide. Il y a de la logique chez Carbide 3D. Donc, par rapport au premier modèle qu'on avait monté avec Baptiste, on va garder tout le bloc moteur ici qui permet de faire les découpes. Donc, cette partie-là, on la garde et tout le châssis, on l'enlève et on le remplace. Pour démonter, j'enlève la Makita, la fleureuse. Donc, on reste quand même sur une CNC pour hobbyiste. Donc, oui, elle est belle, elle est grande, elle vaut quand même relativement cher, mais c'est du hobbyisme. C'est un petit peu à chacun de choisir le moteur qui va permettre d'alimenter tout ça. À l'époque, on avait choisi une affleureuse Makita, donc on savait qu'on avait quelque chose de qualité. Voilà, il a fallu l'adapter un petit peu. D'ailleurs, on avait fait une impression 3D à l'époque pour adapter la bague au bloc d'aluminium et pour pouvoir la serrer. Mais voilà, ça reste du DIY, quoi. Il y a toujours, on peut mettre, par exemple, une dévalve. Oui, qui fait la bonne taille, elle, pour le coup. Il n'y a pas besoin de l'adapter. C'est prévu pour les dévalves et nous, on l'a adaptée pour une Makita. Tout a été démonté, ça a été beaucoup plus vite que prévu. D'ailleurs, ça me permet de vous dire et de vous rappeler que c'est vraiment accessible aux débutants. Vraiment, c'est bien conçu, c'est simple. Il y a quoi ? Il doit y avoir une trentaine de vis, pas plus ? Ah bah, c'est une sorte d'imprimante 3D, mais du monde de la découpe numérique, tout simplement. Parce que l'imprimante 3D, il y a plein de petites vis bidules. Là, c'est du gros clé Allen de la taille de mon pouce. Donc, c'est ça qu'on garde, c'est-à-dire la carte mère et le bloc moteur. Tout est rouge, tout simplement parce que cette CNC vient en réalité de chez SparkFun. Elle n'est plus en vente. On l'a, c'est une édition unique. Connector. Exactement. Et la carte mère a été un petit peu modifiée, elle a été un peu améliorée à la sauce SparkFun. Donc, nous, on va avoir des spécificités au montage que d'autres personnes n'auraient pas normalement. Mais il suffit d'être un petit peu geek, de savoir bidouiller et on va s'en sortir très bien tout seul. Il nous reste maintenant juste à suivre les instructions de montage comme si c'était normal. Sauf évidemment à reproduire les étapes de ce bloc-là. Et on sera tout bon. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, elle est montée. Enfin, pas totalement montée, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est super belle en rouge et noir comme ça. Elle est magnifique. En plus, là, ce que vous avez vu sur le timelapse, c'est quelques opérations que vous n'allez pas devoir faire si vous souhaitez l'acheter. Si vous en prenez une, c'est beaucoup plus simple que ce que vous avez vu là. Nous, on a fait upgrader. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter une extension. Et là, on va pouvoir faire tout le montage ensemble, c'est-à-dire... Les rails d'attache qui vont se mettre par-dessus et qui permettront de simplifier toutes les procédures quand on mettra des planches dessus, qu'on voudra les graver, les découper. Bref, c'est parti. Oh, petite précision, je voulais juste vous dire, comme d'habitude, c'est très important, on le répète à chaque fois, mais bon, on va le re-répéter. Nous ne sommes absolument pas soumis à la censure sur cet objet. Si on le trouve nul, on peut le dire. Et si vous avez des doutes, c'est une chez Poco, mais cette vidéo, elle est faite en partenariat avec Robotshop. Donc, on aurait pu leur demander n'importe quoi. Ce n'est pas eux qui construisent le matériel, donc on peut dire ce qu'on veut sur ce matériel-là. Ce sont les vendeurs, pas les constructeurs. Exactement. Allez, on passe au montage. Alors, on a regardé les instructions d'assemblage avec Baptiste et c'est extrêmement simple à mettre en place. C'est génial parce qu'en plus, dans toute la visserie, il donne toutes les vis et surtout, une mèche de préperçage et un embout pour tournevis. L'embout, pourquoi pas ? Je l'ai déjà vu. Mais la mèche de préperçage, franchement, c'est plutôt cool. Alors là, on a un petit souci avec Baptiste parce que, comme vous pouvez le remarquer juste ici, on ne peut pas passer la perceuse. On ne peut pas visser les planches dans la planche de fond. Donc, c'est un problème qui semble avoir été déjà repéré un peu sur le web. Il n'y a rien de dramatique parce que ce n'est pas du tout une pièce de précision. C'est juste un plateau, donc on peut refaire des trous dedans, on peut percer. C'est ni plus ni moins que du MDF. Mais voilà, on voulait le souligner par honnêteté. Alors, on a réfléchi avec Baptiste. On s'est dit peut-être qu'on a monté quelque chose à l'envers, mais en fait, pas du tout. Parce qu'il y a une variable qui ne change pas du tout, c'est tout simplement ce profilé en acier-là qui permet de relier tout le bâti. Et évidemment, celui-là ne peut pas bouger. Donc, quoi qu'on fasse, quelle que soit la position dans laquelle on se situe... La vis sera en dessous. Voilà. C'est immuable, c'est de l'acier. On ne va quand même pas raccourcir de l'acier. Oui, bon, heureusement, on a les petites fraises qui vont bien, on a les mèches qui correspondent. Donc, on va faire les trous, c'est parti. Ok, tout est assemblé, tous les kits sont montés. Donc, on va pouvoir lancer la CNC, une fois qu'on aura mis évidemment la Makita. Mais avant, un petit point à aborder. Oui, alors, ce qu'on a appris, c'est que chez Shepoco, tout est préparé à la main. Ce ne sont pas des machines qui construisent le tout. Et du coup, c'est sujet à l'erreur humaine. Et c'est ce qui vient de nous arriver. Exactement, il nous manque des vis, tout simplement. Je pense qu'on a eu le pack de vis de tout le système XL, alors qu'on a le pack XXL. Bon, ce n'est pas très grave. On a pu les remplacer, mais elles étaient quand même en moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça y est, on y va. On montre le logiciel, le test. Bref, c'est parti. Et alors, pour démarrer les premières découpes, évidemment, il faut la relier à un ordinateur. Et ensuite, on vient brancher l'alimentation de tous les moteurs sur le même boîtier que sur l'USB. Et ce qui est assez marrant de se dire, c'est que le premier T2 qui était sur la silhouette, la découpeuse vinyle, on vous a dit que ça marchait comme une imprimante 3D. Eh bien, là, la CNC, c'est pareil, ça marche comme une imprimante 3D. C'est juste que c'est plus puissant, plus gros, mais c'est du G-code. Et puis, comme vous pouvez le remarquer, on a ajouté un petit strip-led en dessous. Ça, ce n'est pas dans le modèle d'origine, c'est made in LFP. On vous le mettra peut-être sur les frères Poules 2 si on a le temps, mais ce n'est pas dans le modèle d'origine. Donc, on peut simplifier un petit peu tout le processus de commande et de découpe. Donc, pour ça, on a Carbide Motion et Carbide Create. Carbide Motion va se charger de s'occuper de tous les déplacements, de tout ce qui va être de l'électronique de la machine. Et Carbide Create va être le logiciel qui va interpréter les découpes, les gravures, etc. Et qui va les envoyer à Carbide Motion pour dire à la machine de bouger. Là, j'ai démarré Carbide Motion, il n'y a plus qu'à se connecter. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire en premier, c'est initialiser les machines, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir aller dans sa position d'origine puisqu'il y a des capteurs de fin de course, comme sur une imprimante 3D. Donc, on clique. Et normalement, elle va savoir où est-ce qu'elle se situe. Et quand le bouton va arriver en butée, elle va savoir qu'elle est au bout. Poc ! Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est extrêmement pratique parce que quand on va vouloir découper une planche de bois, si on veut changer, par exemple, la tête de découpe, la fraise, eh bien, elle va pouvoir revenir dans sa position d'origine. Donc, elle va toujours démarrer exactement au même endroit. Et par extension, si elle démarre toujours du même endroit, elle sait exactement où elle doit aller pour revenir au même endroit où elle était auparavant. Là, pour le plaisir, pour vous montrer un mouvement. Et la vitesse de déplacement. On va lui faire un mouvement complètement aléatoire. On va lui dire d'aller au milieu. C'est Skynet, putain ! Avec Baptiste, hier, on a trouvé un site qui s'appelle MakerCase qui permet de définir des boîtes. Et ça va sortir les plans pour faire des découpes soit au laser, soit à la CNC. Et j'ouvre Carbide Create. Ensuite, là, on importe le fichier. Et hop, on le voit, il s'affiche. C'est nickel. Donc, une fois que le fichier est importé dans le logiciel, il faut définir le chemin de l'outil. Donc, évidemment, le chemin de la fraise qui est attaché sur la fleureuse Makita. Alors là, il y a une partie qui est super compliquée qu'on ne va pas vous expliquer avec Baptiste. C'est toute la partie où il faut définir quel type de fraise on utilise. Donc, c'est-à-dire quel type de mèche. Et évidemment, il y a plein de paramètres. Donc, est-ce qu'elle est grosse ? Est-ce qu'elle est longue ? Est-ce qu'il y a deux hélices ? Quatre hélices ? Est-ce qu'elle est plate ? Est-ce qu'elle est en V ? Est-ce qu'elle est ronde ? Bon, nous, on avait déjà défini par rapport à notre ancienne CNC tous ces paramètres-là. Donc, heureusement, on les a dans le logiciel. Ça va être beaucoup plus simple. Et pour le test, on laisse tous les paramètres par défaut. On fait OK. Je choisis que ça va couper par l'extérieur des traits. Alors, c'est une première pour nous. On va utiliser une planche de contreplaqué de récup. Mais pour ça, avant, il faut mettre les systèmes dans les rails pour pouvoir la maintenir bien droite et bien plate sur le plateau. Alors, c'est génial parce que comme on a toujours le goût du risque, eh bien là, c'est un système que nous ne connaissons pas et que nous testons en live avec vous. Donc, c'est toujours génial comme ça de ne pas savoir ce qui nous attend. Surtout quand il y a une fraise à 10 000 tours par minute qui tourne en métal et qui peut vous pénétrer un oeil et vous rendre aveugle. Maintenant que la planche est calée, on va dans Carbide Motion. Donc, Motion, c'est toute la partie qui permet de contrôler la CNC. De toute façon, là, je suis tout ce qui est indiqué sur le site de Carbide. Donc, tout le tutoriel qui permet de faire les premières découpes. Et ensuite, je télécharge le fichier qui a été créé par Carbide Create. Il nous dit que c'est bon. Et on va pouvoir aller dans l'onglet Run et on va pouvoir envoyer. Donc là, pour la Makita, on est sur du contreplaqué qui est un bois plutôt mou. Ce n'est pas du dur, c'est du peu plié, je crois, celui-là, puis la couleur. Donc, on va le mettre au minimum, c'est-à-dire position 1 qui correspond à peu près à 6 000 tours par minute. C'est parti. De toute façon, toutes les informations de découpe, de vitesse, etc., elles sont indiquées dans l'onglet de Carbide Create concernant le chemin de découpe de l'outil. Ça y est, la découpe est finie. On est le lendemain. Ça a pris un peu plus de temps que prévu parce que c'était la première impression. Donc, fatalement, on s'est retrouvé avec des situations qu'on n'avait pas envisagées. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a eu un problème avec les courroies. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire attention, comme sur l'impression 3D, à ce qu'elle soit bien tendue pour ne pas que ça saute des pas. Il est temps maintenant de retirer cette poussière, de regarder si les pièces sont bien découpées. Si la précision est là parce que, mine de rien, elles doivent s'enclencher, c'est parti. Alors, je rajoute que normalement, là, on a pris un risque avec Baptiste, c'est-à-dire qu'on a découpé la planche sur toute sa profondeur. Normalement, pour ne pas qu'elle saute pendant la découpe, il faut laisser un tout petit bout de bois pour la maintenir et éviter que ça part dans tous les sens et que ça puisse casser la fraise. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment nickel. Les angles sont bien calculés, c'est bien droit. Et il y a juste besoin d'un tout petit coup de papier vert sur la surface. Et on pourra les avoir. Maintenant, est-ce qu'elle s'enclenche ? Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux ? Vas-y. Trop de pression. C'est magnifique. Alors, on a un tout petit millimètre, mais la planche n'est pas totalement régulière. Et puis, elle était voilée aussi. Elle était voilée, c'est vrai, on ne l'a pas plaqué complètement, mais franchement, ça rentre pile poil. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on la ponce maintenant ou est-ce qu'on l'assemble et on la ponce après ? On met un tout petit coup de papier vert pour y bavurer quand même, je pense. Maintenant que cette boîte, elle est nickel, qu'elle est assemblée et que tout s'imbrique parfaitement, il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser avec cette CNC, dont le V-carving, qui est en fait ni plus ni moins qu'une mèche en V qui permettra de faire des gravures. On vous explique tout ça juste après. Mais par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de poussière quand on a découpé ces planches, donc on a décidé d'imprimer une chaussette. Comme ça. Une chaussette, comme ça. On a imprimé en 3D une chaussette qui permettra d'aspirer la poussière au moment où elle sera relevée pendant les découpes de la CNC. Ça fait un peu partie d'un élément essentiel sur toutes les CNC. On vous dira tout ça sur le briefing. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui est cool, c'est qu'avec le système de capteur de fin de course, on va pouvoir changer d'outil, changer de fraise et on va pouvoir faire plusieurs façonnages dans une même planche à la suite. Alors on réouvre Carbide Create et au lieu d'utiliser MakerCase qui nous avait préparé toutes les découpes, on va pouvoir les créer directement sur le logiciel puisqu'il permet aussi de créer directement des designs assez minimalistes, mais ça va nous suffire largement. Donc là, je crée d'abord un premier carré. Ensuite, je crée un deuxième carré intérieur qui correspond à la largeur et la hauteur intérieure. Et parce que c'est cool, on fait une gravure. Waouh ! Et on met un peu de sérieux qui moulades ! Et là, on va dans l'onglet tout le passe, donc on va définir toutes les découpes qui vont s'enchaîner. Donc en premier lieu, on fait un V-Carve pour le waouh. Ensuite, on vient faire un Pocket, c'est-à-dire qu'il vient découper à l'intérieur de deux segments sur une profondeur, ce qui va nous faire le capuchon, le fait que ça ne bouge pas, que ça s'emboîte. Et enfin, on save le G-code, on l'enregistre pour les Français. Et on ouvre Carbide Motion et on s'apprête à envoyer le tout sur la machine. Et la première des trois étapes, c'est le V-Carving. Donc il faut d'abord changer la mèche et mettre une mèche de... V-Carving ! Tiens, cadeau ! Merci ! Et pendant qu'Arthus est en train de changer la mèche, j'en profite pour vous préciser une petite chose. C'est que souvent, les mèches sont américaines, françaises, bref, ce n'est pas les mêmes formats. Il y en a qui sont en pouces, d'autres en millimètres. Et on a dû acheter, à l'époque où on avait notre ancienne CNC, des adaptateurs de ce type qui permettent par exemple d'adapter des mèches de Dremel sur des formats de pas américains, etc. En tous les cas, il faut qu'on en mette un comme ça. C'est surtout qu'en plus, en fait, ce qu'on a mis, c'est une affleureuse. Donc c'est souvent des queues de 6 mm. Alors que les défonceuses, c'est 8 mm. Exactement. Et ensuite, normalement, pour tout ce qui est CNC, là, c'est en pouces comme le disait Baptiste. Et alors là... Alors là, on part dans des délires ! C'est 3,14, je ne sais pas quoi. Ça, c'est pi. Il faut utiliser ça, en tout cas. Comme d'habitude, on met un petit coup de papier de verre et on se retrouve juste après. Waouh ! Vraiment, ça ne bouge pas quoi. En twistant, c'est impossible et sur les côtés, normalement... Non, même pas. Ah, il y a tout... Ah si, oui. Là, ici, il y a un tout petit jeu, mais alors, ce n'est même pas un millimètre. Mais la raison, elle est très simple. C'est tout simplement qu'on ne l'a pas mis sous ses rejoints quand on a mis la colle. Donc là, on le voit bien, le petit espace-là. C'est une boîte de test. Voilà, il faut dire que le bois, en soi, n'est pas magnifique. Il n'appartient qu'à vous, après, de faire des boîtes incroyables avec ce système. Vous pouvez le faire en noisetier... En châtaignier... En érable... En chêne... En pin... En peuplier... En sapin... En... En nukoumé... Vous pouvez après faire ça en contreplaqué... En tech... En MDF... Vous pourriez le faire en béton. Vous pourriez le faire en aluminium. En plastique. En mousse, en PLA... En... Copeau compressé de bûche de Noël. On a vraiment effleuré toutes les possibilités de cette CNC. Effleuré, c'est le bon terme, mais on est même rentré dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette CNC, on en est ravis. On la connaissait déjà. On est super content de l'avoir dans cette version-là. Elle est précise, elle est efficace, elle marche bien. On a un projet très spécifique qu'on veut faire avec cette CNC qui arrive très bientôt. Vous verrez ça bientôt sur la chaîne principale. N'oubliez pas que si vous voulez en savoir un peu plus sur cette machine, quand on peut, on postera sur Les Frères Poules 2. Vous avez le lien juste là pour vous abonner sur notre chaîne secondaire et sur Instagram comme d'hab. Le plus important ! Ce qu'il faut retenir, si vous êtes intéressé par une CNC, vérifiez toujours vos courroies, pensez bien à l'aspiration et à l'extraction des poussières, faites bien attention au modèle d'Affleureuse que vous utilisez et par rapport à toutes les fraises aussi qui sont disponibles. Et aussi, il n'y a pas que la suite logicielle qui est livrée avec, qui fonctionne. Il y a plein plein d'autres logiciels. Des payants, des gratuits. Exactement. Celle-là, elle est assez basique, mais elle est fonctionnelle. On n'a pas rencontré de problème particulier avec. En conclusion, vous l'aurez compris, notre avis subjectif, c'est que cette machine est vraiment super, on en est ravis. Merci à Robotshop, vous avez tous les liens dans la description si vous voulez aller voir et en savoir un peu plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, soyez tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. A la prochaine. Ciao. A beau partage. Ah oui, c'est pas mal. Je suis tombé dans les pommes avec ta chaussée. Sauf que je suis vraiment tombé dans les pommes. Tu t'es pas fait mal ? Un petit peu. Merci. La vache. Sous-titrage Société Radio-Canada